Bonjour les amis et bienvenue dans votre chaîne Aujourd'hui dans cette vidéo on va expliquer et résoudre le devoir du deuxième trimestre pour les élèves de deuxième année moyenne Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons vous donner un charme et un fard de la langue française dans le nom de la langue française On dit le nom de la première Il y avait une fois une petite orpheline si pauvre qu'elle ne possédait rien A la mort de ses parents, une voisine l'avait recueillie pour gagner sa nourriture La petite fille travaillait tout le jour Elle l'avait repassé, cousé, cousé le pain, coupé les bois Le soir, épuisée, elle montait se coucher dans sa chambrette, tout noire Un jour, et pendant qu'elle baliait devant la porte, elle vit briller quelque chose dans la poussière C'est un noyau de pêche Si joli que la petite fille, au lieu de le jeter, le planta dans le petit cours La rosa et alla se coucher Le lendemain matin, oh quel miracle, elle vit avec surprise un joli pêcher qui emblissait la petite cour Et sous ses feuilles vertes, des clochettes d'argent qui se mettaient à jouer de la musique A chaque fois que la fille est sassée sous l'arbre Il y a 20 fois Le matin, on a une saine de la fille, elle avait eu, une bête, une bête, une petite fille, une petite fille, une petite fille qui me dit Elles sont très fortes, et il y a très fortes et il y a une petite fille qui me dit C'est un peu de temps. en train de couper le pain c'est ce que vous avez mis en train de couper le bordeaux et vous avez mis en train de couper le feu Le soir est puissé elle monte et se coucher dans sa chambre tout noir Dans le soir il y a qu'il y a une chambre elle ne va pas en train de couper le feu et puis elle ne va pas être t'es-tu, donc, c'est très beau c'est plus beau c'est plus beau dans le petit coup c'est plus beau c'est plus beau c'est plus beau c'est plus beau elle a été elle s'a fait la recueuse et elle est venu dans le lendemain le soir elle a été un jour un jour des filles les beeches qui ont blessé la petite la petite cour يعني râet fâche râet عبارة عن fâche عبارة عن شجرة خوخ pêche هي شجرة الخوخ شجرة خوخ جميلة التي كانت تغطي هذه الساحة الصغيرة et sous ce feu vert وتحت ce feu vert يعني الأول اقتح الخضراء des clochettes d'argent أي أجرace في ضية qui somme de la musica التي بدأت تصدر موسيقى يعني صوت موسيقى في كل مرة كانت هذه البنت تجلس تحت هذه الشجرة أشك فاكل في تساسي سو لغبغ الآن ذكر لي في النهاية انتح هذا النص الكاتب واللوتور واللمؤلف انتح هذا النص يقال هنا d'abre bernet chaponniere الاسم المؤلف الشجرة السحرية قلنا الشجرة الخوخ السحرية إذن الإجابة لتتر دو تاكست لبيش ماجيك أي العنوان تعالنص هو شجرة الخوخ السحرية نوميرو دوس ورقم اثنين كي لوتور دو تاكست يعني يشكون هو المؤلف أو الكاتب انتح هذا النص هنا المؤلف تاكست هاد النص هكتبولي في الخل يكتبلي d'abre d'abre بعد يكتبلي اسم المؤلف هنوز يكتبلي دابري Parnet شابونيير دابري Parnet شابونيير إذن هذا هو اسم المؤلف انتح هاد للقص هذي دانك لوتور دو تاكست سي Parnet شابونيير نوميرو 3 يعني سوء القنت لفا كي سوء لبرسوناج دو تاكست يعني من هي الشخصيات انتح هذا النص بالنسبة للشخصيات هنا لبرسوناج الموجودة في هاد النص عندي دو برسوناج يعني ذو الشخصيات اللي هما البتت أورفلين البتت فيو يعني البنت الصغيرة والوزين اللي هي الجارة نوميرو 3 الإجابة لبرسوناج دو تاكست يعني الشخصيات انتح هذا النص هما البتت في يعني البنت الصغيرة والوزين والجارة نوميرو 4 غلف لفورمول دو فورمول يعني نحن ستخرج العبارة الافتتاحية لذا هذا النص لفورمول دو فورمول يعني العبارة الافتتاحية في هذا النص هي إلي يافي يون فو يعني في مرة من المرات أو في أحد المرات دونك لفورمول الافتتاحية هي إلي يافي انا فو نوميرو 5 شوزي البون غيبون أي اختار الإجابة الصحيحة لتي ب تكست يعني النوع تح النص هذا يعني ثلث خيارات عندي أولا أرغومنتاتي أي نص جدال يفي جدال داخل هذا النص و ناغاتي أي بمعنى نص سردي أو روائي و explicative اللي قلنا هالعملي فات اللي هو نص شرحي رح نخير هنا واحد فيهم argumentative ناغاتي ولا explicative إذن هذا النص لدينا النص اللي عندنا هو عبارة عن نص سردي اللي نوع هنا يسرد أو يحكي لنا في قصة un كونت أو هنا قصة un كونت يعني النوع هذا النص هو ناغاتيف أي نص سردي الفتاة الصغيرة تخو أي وجدت هتعني نجيش خيارات يعني بذرة تح خوخ ولا عصة سحرية رح نخير وحدة من هالزوج فالنص قال في النص هنا ست النوايو دو بش يعني الفتاة الصغيرة لقاة النوايو دو بش أي بذرة خوخ لابتت في تخو هنا النوايو دو بش يعني بذرة نتع خوخ نميرو سيس لقم ست غلاف دو تكست لما دو لام فامي يعني نستخرج من نص الكلمات اللي من نفس حائلة تعفية يعني عندهم المام راديكال نفس الجذر تعفية وفي بمعنى بنت و بوفغتي أي الفقرة هنا أولا في المودلة من فامي انتحة أي الكلمة من نفس العائلة انتحة هي هنا فيات أي عندما نسمع اللي هو بنت وأيضا عندنا بوفغتي أي الفقرة المودلة من فامي انتحة وتحاد الكلمة يعني الكلمة من نفس العائلة انتحة الكلمة هي بوفغة أي فقيرة عندي في 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 لاحظوا عندهم نفس الرادикال وهو في 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 بوفغتي أي الفقرة عندي هنا بوفغة نلاحظوا نفس شي عندهم لذلك يعني نفس الجذر لذلك كو لذلك 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 اصحة على الأفعال من نفس العائلة لذلك La valeur de l'imparfait dans la phrase est la répétition La valeur de l'imparfait dans la phrase est l'imparfait dans la phrase est l'imparfait dans la phrase est la répétition La valeur de l'imparfait dans la phrase est l'imparfait dans la phrase est la fille La valeur de l'imparfait dans la phrase est la fille La valeur de l'imparfait dans la phrase est la fille La valeur de l'imparfait dans la phrase est la fille La valeur de l'imparfait dans la phrase est la fille « Pauvre » est le casé « S » qui est dans la « jour » « C'est à dire que c'est la vie de ce jour » Alors, si nous avons vu ce casé « La » « S » « A » « Pauvre » « S » « S » « Travailler » « Travailler » « La pauvre » « L » L au singulier L au singulier Et L au singulier L au singulier L au pluriel Les pauvres J'aime L'honne Travail Travail On a la T L'honne Le tern maison Le ternier avec l'avec-as ou l'avec-as les pauvres aussi travaillent tous les jours production écrite l'adméjia voici la suite du conte un désordre un désordre on désordre un désordre un désordre un ordre dans le jardin du roi les clochettes d'argent jouaient de la musique triste qui faisaient pleurer le roi et toute sa cour un jour le roi informait du miracle lui confisqua l'arbre et le fait planter dans son jardin finalement le roi rendit le péché à la fillette qui retrouva ainsi la musique enchantée des clochettes d'argent de son arbre miraculeux ce savant lui expliqua que la musique de cet arbre donnait à chacun ce qui lui manquait au heureux de la tristesse et au malheureux du bonheur alors le roi décida décida d'appeler un savant et d'appeler un savant et d'en la décision de ce qui nous allons rétablir l'an بعد qu'on rétablir l'an un jour un jour le roi informait du miracle lui confisqua l'arbre et le fut planter dans son jardin dans le jardin du roi les clochettes d'argent jouaient de la musique triste qui faisait pleurer le roi et toute sa cour alors le roi décida d'appeler un savant ce savant lui expliqua que la musique de cet arbre donnait à chacun ce qui lui manquait au heureux de la tristesse et au malheureux du bonheur finalement le roi rendit le pêcheur à la fiette qui retrait d'anci la musique enchantée des clochettes d'argent de son arbre miraculeux هنا نشرح لكم تكملة l'arbre qui s'enjoigne في 1 l'ayam الملك عرف بهذه المعجز التي حدثت مع هذه الفتاة الصغيرة إذن ذهب اقتلع الشجرة من ساحة هذه البنت الصغيرة و وضعها أو زرعها في حديقت الملك هذا الأجراث الفضية كانت تصدر موسيقى حزينة التي جعلت الملك وكل من كان في الساحة يبكي ألغ إذن الملك قرر أن يتصل بباحث قرر أن يعيط الباحث أو العالم سابهم هو العالم أو الباحث لكي يشرح لها ماذا حدث إله لها هذا الاجراث الفضية تصدر الموسيقى الحزينة هذا الباحث شرح لها بأن هذه الموسيقى أو موسيقى صدر من هذا الشجرة ستعطي كل شخص ما ينقصها للإنسان السعيد ستقوم بإصدار موسيقى حزينة وللإنسان الغير السعيد أو الحزين ما لغو ستعطي قليل من الموسيقى كما نقول يعني راحة بال في النهاية الملك أرجع هذا شجرة الخوخ هذه للفتاة الصغيرة التي وجدت الموسيقى السعيدة مرة أخرى تصدر من الجرس الفضية لهذه الشجرة الموسيقى السعيدة 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 الموسيقى الموسيقى